Il est hélas devenu évident que la technologie a dépassé notre humanité. Ce sont les mots qu'a prononcés le prix Nobel Albert Einstein en 1935. Et aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère technologique, ces mots résonnent particulièrement fort. Ça fait 25 ans que je travaille dans la technologie. D'abord comme start-upper dans l'intelligence artificielle, puis à la tête d'un fonds d'investissement spécialisé dans la tech qui opère dans toute l'Europe, dans la Silicon Valley, en Asie et en Afrique. Ça me donne un point d'observation privilégié sur ce qui se prépare dans la tech pour les 5 à 10 prochaines années. Je suis venu ce soir vous partager mon optimisme sur la tech, mais aussi quelques craintes, et vous proposer un défi. Ça fait des décennies que la tech connaît une croissance exponentielle. C'est d'ailleurs ce qu'avait prédit le scientifique Gordon Moore, avec la loi qui porte son nom, dès 1965. La vitesse des microprocesseurs allait doubler tous les 18 mois. Cette loi, ça fait 57 ans qu'elle est vraie. En 1985, le top de la tech, c'était les supercomputers Crédeux. Un joli bébé de 2,5 tonnes, 2 milliards d'opérations par seconde, et la consommation énergétique d'un village français. Aujourd'hui, l'iPhone 13, c'est 200 grammes, c'est 15 trilliards d'opérations par seconde et ça tient dans la poche. C'est 10 000 fois plus petit et 10 000 fois plus puissant. Oui, la tech est dans une croissance exponentielle, mais le problème, c'est que notre cerveau humain n'est pas capable de comprendre ce qu'est une exponentielle. D'ailleurs, c'est quoi une exponentielle ? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes au Stade de France. Vous êtes tout en haut des gradins, au dernier étage, 38 mètres de haut. Et là, il se met à pleuvoir sur la pelouse. Première seconde, une goutte. Deuxième seconde, deux gouttes. Troisième seconde, quatre gouttes. Et ainsi de suite, en doublant le nombre de gouttes à chaque seconde. C'est-à-dire une progression exponentielle. Ainsi, au bout de dix secondes, il est tombé l'équivalent d'un dé à coudre sur la pelouse. D'après vous, combien de temps faudrait-il avec cette pluie exponentielle pour que le Stade de France se remplisse d'eau tout entier jusqu'en haut des gradins ? Alors d'habitude, on me dit un an. Un mois. Certains audacieux me disent un jour. Non. Avec cette pluie exponentielle, le Stade de France se remplit d'eau jusqu'en haut des gradins en seulement 47 secondes. C'est 2 x 2 x 2 x 2 x 2 47 fois. Si une seconde de pluie, c'est 18 mois d'évolution des processeurs, alors dans notre ère technologique, on en est à la 37e seconde. Au bout de 37 secondes, il y a à peine des flaques d'eau sur la pelouse. C'est vous dire l'évolution qui nous attend en termes de technologie dans les 10 à 15 prochaines années. Alors évidemment, avec cette pluie d'innovation exponentielle, on doit s'attendre à des progrès exponentiels. D'ici la fin de la décennie, l'intelligence artificielle va remplacer l'homme dans tout un tas de tâches répétitives, manuelles, visuelles, conversationnelles. La voiture autonome va complètement changer notre mode de vie et la manière dont on vit dans nos villes. L'ordinateur quantique va résoudre des problèmes que l'informatique ne sait pas résoudre aujourd'hui. Trouver de nouvelles molécules, trouver de nouveaux traitements médicaux, optimiser notre consommation énergétique et peut-être résoudre une partie de la crise du climat. La réalité virtuelle va révolutionner l'éducation, le divertissement, les réseaux sociaux. Mais est-ce que innovation veut vraiment dire progrès ? En fait, une innovation n'est un progrès que si elle rend l'homme plus humain et non pas esclave. Voilà notre risque. C'est que notre humanité se dilue dans ce tourbillon exponentiel de la tech. Depuis quatre minutes, depuis que je vous parle, il y a eu deux millions de nouvelles stories sur Instagram. Il y a eu huit millions de swipes sur Tinder. Il y a eu 200 millions de messages WhatsApp échangés. Il y a eu 500 millions de vidéos vues sur TikTok. Voilà le temps de la tech. Avec la tech, on est dans l'instantané, le tout, tout de suite. La machine, elle ne connaît que ça. Elle connaît le temps de calcul, ce temps infiniment court. Nous, les humains, nous avons besoin de temps, de temps long. Il faut neuf mois pour naître. Il faut deux ans pour apprendre à parler. Il faut 18 ans pour être adulte. Bon, un peu plus quand on est un homme. Les humains ont besoin de temps, de plusieurs temps. Un temps de vie personnelle, un temps pour la famille, un temps de travail, un temps de repos, un temps pour les amis, un temps de méditation, de spiritualité. C'est dans ce temps long que s'épanouit notre liberté intérieure sans laquelle il n'y a plus de place pour soi-même. Il n'y a plus de place pour les autres. Il n'y a plus de place pour Dieu quand on est croyant. C'est tout le sens du Shabbat chez les Juifs, ce jour de repos, ce jour où on se déconnecte de tout pour mieux se reconnecter à soi-même, aux autres, et vivre sa spiritualité. Paradoxalement, la tech nous fait gagner du temps. Avec le travail à distance, on économise en moyenne une heure de trajet par jour. Une heure par jour, c'est un mois de temps libre par an. Et pour autant, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir plus de temps qu'avant ? Non. Parce que la machine ré-engloutit tout le temps qu'elle nous fait gagner. Il y a un milliard d'utilisateurs sur TikTok qui, tous les jours, passent 52 minutes à regarder des vidéos. Ces 52 milliards de minutes passées par l'humanité, ou plutôt perdues par l'humanité, et qui pourraient servir à quelque chose, servir à quelque chose qui compte vraiment. Et il faudrait y rajouter, le temps passé sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, sur Fortnite, sur Roblox, et tous les autres métaverses. Cette addiction, on y suit compte tous. Et quand je perds mon temps devant un écran, est-ce que je deviens plus humain ou esclave ? Elle ne vous rappelle rien ? Cette pomme à moitié croquée au dos de nos smartphones ? La pomme d'Adam et Ève. Elle est là, la tentation du métaverse, dans notre poche. Grâce à cette pomme, j'ai beaucoup plus de mémoire, mais j'ai moins de connaissances. J'ai beaucoup plus d'informations, mais j'ai aussi beaucoup plus de followers, et moins d'amis. Grâce à cette pomme, je me connecte à l'autre bout du monde, mais je m'isole de ceux qui m'entourent. Grâce à cette pomme, je gagne un temps fou, et je gaspille des journées entières. Ce n'est pas un hasard si Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a déclaré « J'échangerai toute ma technologie contre un après-midi avec Socrate. » Oui, cette technologie, c'est un grand pouvoir qui nous est donné. Et avec tout grand pouvoir, il y a une grande responsabilité. Cette responsabilité, elle nous incombe à tous. Créateurs d'entreprises, investisseurs, utilisateurs, clients, parents, grands-parents, il nous est posé une question de civilisation. À quoi allons-nous décider de passer notre temps ? D'ici la fin de la décennie, l'intelligence artificielle va nous rendre à peu près trois mois de temps libre par an. Il nous est posé cette question. Si on me donne aujourd'hui trois mois de temps en plus par an, à quoi vais-je décider de le passer ? C'est cette décision qui façonnera le monde de demain et non pas la technologie elle-même. C'est cette décision qui définira notre civilisation technologique et la manière de vivre ensemble. C'est cette décision qui transformera l'innovation en progrès pour tous. Et cette décision, elle nous appartient à tous, dès ce soir. Alors je vais vous demander de prendre votre smartphone dans la main. Allez-y. Vous allez le mettre en mode avion et quand c'est fait, vous allez allumer votre lampe comme à un concert. Et vous la tenez autour d'un, au-dessus de votre tête. Voilà. Voilà, maintenant, regardez autour de vous toutes ces lumières qui s'allument. Chaque lumière, c'est un être humain qui se reconnecte au monde réel. Pendant sept minutes, il y a zéro story sur Instagram. Il y a zéro message WhatsApp. Il y a zéro vidéo vue sur TikTok. Voilà le temps de l'homme. Voilà ce temps long dont nous avons besoin. Alors je vous propose un défi. Dès demain, passons une heure par jour en mode avion. Et alors, nous pourrons commencer à changer le monde.